Bonjour, messieurs, dames. Je pense que tout le monde me connaît. Denis Lafranche, au cégep de Futariaville, depuis trente et quelques années. Il y a à peu près une quinzaine d'années, il y a des agriculteurs qui avaient suivi beaucoup de cours avec moi et avec d'autres personnes que j'ai organisées et qui m'ont demandé d'organiser des voyages d'études. Parce qu'à un moment donné, tu as fait le tour des formations et tu vas aller plus loin. Une excellente façon d'aller plus loin, c'est de partir en voyage d'études, d'aller voir ce qui se fait dans d'autres pays. Il y a souvent beaucoup de choses qui ne s'appliquent pas. Il y a beaucoup de choses qui s'appliquent aussi. Mais je dirais, le caractère central d'un voyage d'études, c'est que tu prends trente ou quarante personnes d'ici, tu les places dans un contexte autre, tu les mets dans une situation de choc culturel et de dépaysement complet. Les gens, quand tu suis un cours, les gens sont ensemble pendant le cours, mais pendant un voyage d'études, les gens sont ensemble 16 heures par jour pendant deux semaines. Et le brassage d'idées, ça a été les plus belles activités de formation aux adultes que j'ai faites dans ma vie. Le brassage d'idées qui ressort de ça est extrêmement stimulant. Puis aussi, bien, généralement, ça attire une brochette de gens curieux, souvent des innovateurs, puis des gens qui aiment faire avancer des choses. Donc, va pour la mise en situation. Et j'ai organisé un voyage d'études au Brésil sur un thème de semi-direct en culture biologique, en grande culture, en 2007. Et pendant le voyage, j'ai posé une question dans l'autobus. « Où d'autres, vous aimeriez aller en voyage d'études? » Il y a quelqu'un qui a demandé un voyage en Australie. Levez la main à ceux qui sont intéressés. Quelqu'un d'autre a demandé un voyage en Chine. Levez la main à ceux qui sont intéressés. Là, ça a sorti tout seul. Je n'ai pas pensé à grand-chose. J'ai dit, bien, laissez-moi cinq ans. Je vais apprendre le Chinois, puis je vous amène en Chine. Je n'avais aucun intérêt pour la Chine avant ce moment-là. Et ça a commencé comme ça. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Je me suis mis à l'étude l'année suivante, en 2008. J'ai suivi des cours à Singapour, à Penang, à Malaisie, à Haïko, à Hainan, dans le sud de la Chine, à Taïwan, à Xiamen. Et des cours avec, comme beaucoup de villages québécois, on a des Chinois qui sont propriétaires du dépanneur. Donc, voici ma prof de Chinois. J'ai été plusieurs années aller chez elle, couple d'heures, la fin de semaine, suivre des cours privés. Tous ces propriétaires du dépanneur-là, bien, ces gens-là ont des habiletés langagières limitées en anglais et en français. Ils ont de la misère à se trouver de l'ouvrage, s'achètent un dépanneur. Mais en fait, c'est deux ingénieurs. C'est des gens qui ont de l'instruction, qui connaissent très bien leur langue, mais ils n'ont pas les habiletés langagières pour avoir un emploi ou une entreprise au Québec, là, sauf quelque chose comme un dépanneur. Donc, ça a commencé comme ça. Bon, ça n'avance plus. OK, la présentation est gelée. Je m'excuse. Oups, là. Je vais être obligé de sortir du plein écran parce que ça ne marche pas. J'entends personne. Est-ce que vous m'attendez toujours? Oui, on t'entend, Denis. OK. Très bien. Alors, mon premier voyage en Chine, je suis désolé, là, je ne peux pas... Ça ne marche pas, là. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je suis obligé de sortir du plein... Donne-moi ma souris, là. Hé, là, ta souris, là... Bien, il faut que j'enlève ça. Ça, là, c'est l'écran qu'eux autres, ils voient. Oui. OK? Bon, bien, je vais agrandir ça un peu, là. Mais je ne peux pas me mettre en plein écran parce que... Parce que ça ne marche pas, là, ça bug. On voit très bien, Denis, comme ça. Oui. Donc, j'ai contacté les gens d'Écoserre au Québec. J'ai dit, qui est en charge d'Écoserre en Chine? J'aimerais le rencontrer. Bien, Mon Fangiao. Ça a été ma première rencontre en Chine, là, dans le domaine d'agriculture biologique. C'est un docteur qui est un chercheur de haut niveau, puis, bien, la certification est basée à l'Université agricole de Chine, qui est la plus prestigieuse université agricole en Chine. Puis, c'est un docteur qui fait de la recherche sur l'azote, puis l'azote marqué, et ainsi de suite. Et c'est lui aussi qui est le directeur d'Écoserre. C'est pas l'administrateur, là, mais, tu sais, comme, c'est un peu le superviseur de toute la certification Écoserre. J'ai rencontré cette personne-là à l'automne 2010, puis lui, il m'a donné plein de contacts. Tu devrais voir un tel, rencontrer un tel, une telle, une telle. Et puis, bien, ça a été le début de ma préparation et de ma prise de contacts. Donc, la Chine, c'est un très gros pays. C'est probablement la plus grosse agriculture au monde, en ce sens que, bien, ils nourrissent la Chine. La Chine ne manque pas de nourriture. La nourriture est abondante. Donc, il y a peut-être du monde pauvre qui a un peu de misère à bien se nourrir. Mais, donc, est-ce que vous voyez ma souris? Oui, on la voit. OK, donc, cette zone-là, c'est la principale zone agricole. Le nord-ouest et l'ouest, beaucoup moins d'agriculture. Et je ne suis jamais allé dans le nord-est. Je ne suis jamais allé dans l'ouest plus loin que Chengdu et Kunming. Puis, j'ai été à peu près dans une douzaine d'États chinois, là, à travers les années. Donc, puis, dans le bas de la carte, il faudrait que je rapetisse un petit peu parce que ma... OK. J'ai été étudier à Haïko, qui est dans le sud du pays. C'est une zone sous-tropicale. Puis, au sud de l'île de Hainan, on se baigne en hiver. Ça ressemble un petit peu à la Floride. Puis, Harbin, dans le nord-est, a le plus gros festival de sculptures sur glace au monde. Donc, le contraste de météo du nord au sud de l'Achide peut être extrêmement important. Alors, quelques paysages agricoles. Dans le sud, c'est passablement montagneux. Et il y a beaucoup de riz. Ce qui fait que, bien, le riz a une caractéristique, c'est qu'il faut mettre de l'eau. Pour mettre de l'eau, il faut que les terrains soient absolument au niveau. Puis, quand tu es dans une zone avec des dénivellations et une topographie régulière, puis que tu veux mettre de l'eau sur des terrains qui sont plats, bien, il faut des petits champs. Donc, ça influence à cause de l'eau et ça influence ce qu'on appelle en culture le parcellaire. Donc, tu peux difficilement avoir des gros champs à cause de la topographie. Et c'est une caractéristique de la culture du riz un peu partout dans le monde. Ce qui fait que, bien, dans le sud du pays, il y a beaucoup de paysages comme ça, dans des zones montagneuses. Puis, bien, il y a un fossé, puis il y a encore trois ans de légumes dans le bas du fossé jusqu'à temps que tu poignes le niveau de l'eau dans le fossé. Donc, c'est vraiment, ça, c'est des paysages agricoles caractéristiques du sud de la Chine. Un autre, beaucoup de canola ou de colza pour l'huile, qui est la principale production d'huile du pays. Rendu à Beijing, qui est dans le nord de la Chine, «bei », ça veut dire le nord, « Beijing », ça veut dire la capitale du nord. Et donc, là, on a des champs, c'est un terrain plus plat. C'est possiblement sec, il y a un peu de riz, mais très peu, surtout du blé puis du maïs. La rotation dans cette région-là, la rotation de base en agriculture conventionnelle, c'est blé-maïs. Puis bon, bien, on est à la fin de l'automne, il n'y a plus de feuilles César, puis le maïs est en train de sécher sur l'asphalte parce que de toute façon, bien, il ne pleut pas, puis ils laissent le maïs à sécher là, puis ils vont ensuite, ils vont battre le maïs, ils prennent… Excusez-moi, j'ai comme un problème. Qu'est-ce qui se passe? Puis ils prennent le maïs, ils ramassent les épis de maïs à la pelle, puis ils mettent ça dans une petite agraineuse, puis ils agrainent le maïs, puis ils continuent de sécher ça sur l'asphalte en arrière. Donc, on est vraiment dans une agriculture qui a évolué d'une agriculture à très intensive en main-d'oeuvre, très laborieuse, peu mécanisée, puis qui s'en va vers une échelle mécanisée. Fait qu'ici, vous avez des moissonneuses batteuses de maïs 4 ans, puis il y en avait 10, là, je ne sais pas si c'était loué, en tout cas, j'ai vu ça dans une cour en quelque part. Fait que, donc, c'est des petits équipements comparés à ce qu'on a ici, mais c'est adapté à des parcellaires modérément grands. Et après ça, bien, tu arrives sur une grosse entreprise qui a des très gros équipements, comme les gros équipements qu'on voit en Amérique. Alors, notamment, donc, on a une petite mécanisation pour le petit parcellaire. Donc, ici, vous avez une machine à planter du riz mécanisée, mais vraiment petite. J'en ai vu des équipements pour planter du riz à échelle passablement plus grosse. Vous avez ici une moissonneuse batteuse sur chenille pour terrain mouillé, probablement, pour travailler dans le riz. Fait que c'est des petits équipements. Si vous regardez le petit banc à côté, c'est une petite moissonneuse batteuse. Ici, ça ressemble aux équipements qu'on a pour battre des parcelles aux étables. Et puis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de motoculteurs. Donc, les gens qui s'intéressent au bio-intensif, là-bas, vous auriez probablement des centaines de compagnies de, en tout cas, probablement plus qu'une centaine de compagnies d'équipements agricoles. Donc, un planteur, beaucoup, beaucoup de petits équipements, de micro-équipements. Je sais qu'il y en a qui ont peut-être acheté en ligne des équipements en provenance de la Chine. Si vous cherchez des micro-équipements pour des petites agricultures, ils sont très, très, très… Donc, ici, un agriculteur assis sur son siège qui s'en va avec son motoculteur. Alors, à côté de ça, bien, il y a des tracteurs pour des gens qui ont des parcelles plus grands. Puis, la Chine est en train d'évoluer vers de plus en plus de mécanisations. Donc, il y en a qui vont plutôt utiliser de la petite mécanisation. Il y a un facteur qui joue. Il y a deux facteurs qui jouent. Un vieillissement très sérieux de la population agricole. Parce que les jeunes, ils veulent des jobs moins durs. Puis, ils vont souvent travailler en industrie, travailler en ville. Ils laissent la ferme aux grands-parents. Ils laissent les enfants aux grands-parents. Puis, ils partent travailler à l'extérieur. Puis, donc, le vieillissement de la population agricole. Puis, deuxièmement, le coût de la main-d'oeuvre monte régulièrement. Donc, le coût de la vie monte. Le coût de la main-d'oeuvre monte. Et beaucoup de gens ne veulent pas des emplois trop durs. Ce qui fait que, bien, quand tu arrives dans le nord-est de la Chine, tu as aussi de la petite agriculture avec un petit parcellaire. Mais tu as aussi des champs qui ressemblent aux champs en Amérique du Nord. Donc, on voit. Puis ça, c'est à ma compréhension. Ces photos-là sont prises sur une ferme bio. Ils sont en train. Je pense qu'ils ont mis trois tracteurs pour faire une photo. Mais ils sont en train de s'appeler du soya bio en rand. Alors, l'agriculture biologique en Chine a commencé à se développer plus récemment qu'en Occident. Ils ont quand même une tradition de gestion de masse organique possiblement intéressante. Pour ceux qui s'intéressent, il y a un livre au début du 20e siècle par M. King, Farmers of 40 Centuries. Il y en a qui... Il y en a qui connaissent probablement ce livre-là. Alors, j'ai utilisé quelques diapositives montées avec un collègue, Étienne Manin, qui est un docteur en géographie, que j'ai rencontré là-bas et avec qui m'a aidé à monter mon voyage d'études. Il était en train de faire un doctorat sur l'agriculture chinoise. Puis, en fait, il a présenté une conférence de géographie à laquelle je l'ai aidée en 2013. Donc, j'ai quelques diapos tirés de ça. Comment on dit «agriculture biologique » en chinois? « Youji nong ye ». Donc, ça veut dire « youji », ça veut dire organique. Ça veut dire aussi, il y a des machines où il y a une occasion où ça veut dire organique dans le sens anglais du terme dont les composantes sont fonctionnellement indissociables. « Nong ye », c'est « agriculture ». Alors, donc, je procède. Les premiers projets d'agriculture biologique en Chine ont commencé vers 1990. C'était un projet de développement rural sur le thé biologique, notamment dans le but d'exporter en dehors de Chine, de développer de l'agriculture biologique pour l'exportation. La première certification a été mise en place en 1994. C'est l'OFDC, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Et en 1999, l'OFRC a été créée, qui est un peu le pendant recherche et soutien technique de la même organisation. En fait, ce sont deux départements du ministère du ministère de l'Environnement. Donc, le directeur de la certification au EFDC est un fonctionnaire du ministère de l'Environnement. Le directeur du centre de recherche en agriculture biologique associé est aussi un fonctionnaire du ministère de l'Environnement. Vers 2005, on a créé le logo d'agriculture biologique chinois. Je procède donc. Et vous avez ici le logo OFDC photographié sur un sac. Donc, Étienne Monin est un de ses collègues, deux doctorants, avec Dr. Xiao, qui est le directeur de la certification, et Xi Yun Guan, qui est le chercheur qui fait aussi du soutien technique à des entreprises qui veulent passer en bio. Donc, lors d'une visite pour préparer le voyage d'études pour l'organiser. Quelques chiffres sur la Chine, sur la culture biologique en Chine, il y a 3,15 millions d'hectares cultivés en bio en Chine. Les deux premiers pays en agriculture biologique dans le monde, c'est l'Australie et l'Argentine. Mais l'Australie, avec 5,000 hectares, tu gardes 200 vaches. C'est un pays extrêmement aride. Donc, il y a des grosses statistiques, des immenses superficies, statistiques biologiques. Mais c'est du pâturage extrêmement extensif. L'Argentine aussi, dans les régions sud, dans des climats secs, ont aussi beaucoup de pâturage en agriculture biologique. Donc, pour l'agriculture biologique en tant que surface cultivée, la Chine est devenue le premier pays au monde en surface cultivée en agriculture biologique. Donc, au total, 4,1 millions d'hectares, ça représente 0,6 % du total cultivé du pays. Ce qui n'est pas beaucoup, mais ça reste que c'est deux fois l'agriculture du Québec, l'agriculture biologique chinoise. Pourquoi? Oui, parce que le pays nourrit 20 % de la population de la planète, à peu près. Donc, il y a à peu près 1,4 milliard de population. Ce n'est pas loin de 20 % de la population. Donc, l'agriculture biologique chinoise est immense. C'est vraiment une très, très, très grande production agricole. La valeur des produits représente 8,1 milliards d'euros en dépenses de ménage, donc mise en marché prix de détail et commercialisation aussi, l'international un peu. Donc, c'est quand même par rapport à peu près à, à peu près à, pas loin de 100 milliards d'euros en agriculture biologique mondiale. Là, la Chine doit avoir une valeur d'à peu près 8 % de la production mondiale d'agriculture biologique. Ce sont les derniers chiffres de 2018 du Fibel. La Chine n'exporte pas beaucoup, un peu quand même, mais pas énormément, à part le thé. Le thé, c'est un produit où ils sont très présents dans le marché mondial bio. Les grandes régions productrices, bien, je vous les ai présentées tantôt, là, et ce sont des chiffres qui datent de 2010, de Meng Fanchiao. Donc, l'ouest, peu de bio. Cette région ici, peu de bio. Le Sichuan, où on est allé, les régions du Yangtze et le nord et le nord-est, ce sont les régions où il y a le plus de bio. Donc, je procède. Il y en a qui connaissent probablement le BioFach à Nürnberg, en Allemagne, à tous les ans. Donc, c'est le plus gros salon d'agriculture biologique au monde, mais en Chine aussi, il y a un BioFach parce que le marché est assez gros pour organiser ce genre de salon-là, là-bas. Alors, le voyage d'études. En 2010, j'ai fait mes premiers contacts. En 2011, j'ai fait une série de visites puis j'ai réfléchi à un circuit parce que c'est beau faire un voyage d'études, mais il faut aussi qu'il y ait une certaine logique de déplacement. Il faut que tu équilibres des visites dans des instituts, des centres de recherche, des fermes, etc. Et on est parti à la fin de l'hiver 2012. On est reparti avec un groupe plus petit en 2015 pour un deuxième voyage d'études. Et ça, c'est la photo de fin de voyage devant le Palais impérial avec le portrait de Mao. C'est un endroit très célèbre. Vous avez probablement déjà vu une photo de cet emplacement-là. C'est sur la place Tiananmen de Triste Mémoire. Donc, vous avez ici notre guide de Beijing et notre guide pour tout le voyage à toutes les villes. On avait un deuxième guide qui nous accompagnait. Ce monsieur-là parlait un excellent français. Et on est parti de Shanghai. On a remonté le fleuve Yangtze jusqu'à Chengdu. On a fait un arrêt à Xi'an pour visiter les guerriers dont je vais vous montrer quelques photos. Puis, on a fini dans la région de Beijing. Si vous vous souvenez du titre de la conférence d'Étienne Monin tout à l'heure, c'était « L'agriculture biologique est un phénomène métropolitain ». Alors, vous savez qu'au Québec, le premier acheteur pour l'agriculture biologique, c'est un urbain relativement instruit. L'ouvrier ou la personne qui reste dans le fond de la campagne puis qui vit pauvrement, ce n'est pas le premier client pour l'agriculture biologique. En Chine, c'est un peu la même situation. Les marchés bio sont d'abord et avant tout dans les grandes villes et les très grandes villes. Alors, la première visite qu'on a faite sur une île dans le delta du Yangtze, juste à côté de Shanghai, c'est une ferme d'État qui a été convertie en filiale d'un groupe, une grosse entreprise agroalimentaire. Donc, on voit ici l'usine de transformation du riz avec une série de moulins de transformation du riz. Demandez-moi pas toute la technologie de ces moulins-là. Je ne connais pas grand-chose à la chose, mais on a ici le monsieur qui nous a reçus. Donc, quand je suis arrivé là avec mes deux doctorants, il y avait un panneau à l'entrée du bureau de l'entreprise, un panneau d'accueil où ils m'écrivaient en anglais un mot de bienvenue. Là, ils se font une réunion et ils se présentent. On est allés au champ visiter leur champ et les responsables ont tenu à faire une photo devant le panneau avec mes deux doctorants français. Et on est retournés avec le groupe. C'était l'hiver quand on est passé là. Disons que c'était la fin de l'hiver, un peu avant le printemps. Et l'ensemble de leur champ en riz biologique était couvert d'engraveurs. Dans ce cas-ci, le nom va me revenir là. Une légumineuse. Donc, le champ est en anglais vert tout l'hiver. Les anglais vert en l'hiver biologique, c'est assez rare en chènes. Ça manque dans leur pratique. J'essaye de les convaincre d'en faire plus. Donc, vous avez ici une photo des produits de cette entreprise-là. L'entreprise ne cultive pas seulement du riz biologique. Puis, c'est une ferme qui a quelques milliers d'hectares. Ce n'est pas une petite ferme. Donc, ils ont des produits bio, des produits conventionnels. Donc, des produits à base de divers emballages de produits à base de riz. Donc, on a vu une couple d'autres fermes. Je ne vous présenterai pas toutes les fermes qu'on a visitées. Moi, j'ai dû aller au moins sur une quarantaine ou une cinquantaine de fermes dans mes voyages en Chine. Je vais vous en présenter quelques-unes ici. On a remonté le Yangtze. On est arrêté à l'OFDC, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et après ça, on est remonté le Yangtze jusqu'au Sichuan, qui est comme dans le centre du pays. Et donc, vous voyez ici le fleuve Yangtze. Je pense que c'est une photo prise dans la zone des Trois Gorges. Et on est allé à Chengdu. Chengdu, c'est le Sichuan. Il y en a peut-être qui connaissent la cuisine Sichuan, qui est une cuisine souvent extrêmement épicée. Il y a des restaurants spécialisés dans cette cuisine-là ici. Et on a visité la famille Gao. Et c'est une ferme qui travaille en ASC. Alors, vous voyez leur camion de livraison. Donc, pratiques environnementales, pas de pesticides, pas d'engrais. Légumes biologiques du village en langue. Pourquoi de l'anglais? Parce que les expatriés en Chine, il y a passablement de gens qui sont expatriés en Chine, qui travaillent là-bas. Et souvent, ils sont friands d'agriculture biologique parce que l'agriculture chinoise peut être passablement polluée. J'ai lu une étude qui a été faite par des chercheurs étrangers qui pensaient, qui évaluaient qu'à peu près 19 % des terres agricoles de la Chine seraient dues pour un passage dans un centre de décontamination. Pourquoi? Parce que ça a l'air bien contrôlé la Chine. Il y a bien du monde qui fait toutes sortes de choses quand personne ne regarde. Et notamment, depuis des générations, ils jettent tout le vidange dans l'eau, tous les déchets industriels, toute la pollution s'en va dans l'eau, l'eau est noire, puis après ça, ils pompent cette eau-là pour arroser les terres agricoles au point d'intoxiquer les terres agricoles. Ça fait que, donc, puis les gens le savent, donc il y a des gens qui se méfient de la nourriture et ça crée une clientèle pour des produits de l'agriculture biologique. Donc, M. Gao, ici avec notre interprète, M. Gao, bon, c'est une entreprise familiale, ce sont des gens qui ont laissé un métier pour retourner à la terre, partir d'une ferme. Ce sont des idéalistes, donc ce sont des gens qui sont bouddhistes, ce sont des gens qui sont végétariens. Les deux fois où on est allé visiter là, dans nos deux voyages d'études, on s'est fait servir un repas. Il y a plusieurs personnes de notre groupe qui ont préféré faire à manger avec les femmes de la famille pour apprendre à faire à manger plutôt que de visiter la ferme. et les gens ont commenté que c'était le meilleur repas du voyage. Donc, c'était fait avec des ingrédients de la ferme, très simples, mais vraiment un repas d'excellente qualité. Ils ont commencé, eux, avec un projet de protection des eaux, une association de protection des eaux en banlieue de Chengdu. Et ils ont mis en place des toilettes où ils séparaient l'urine des solides et ils produisaient du biogaz et donc, ils utilisaient les excréments comme fertilisants sur la ferme. Et voici la ferme. Donc, vous voyez l'échelle, ce n'est pas des très grosses parcelles, compréhensiblement de plasticulture, de culture sur le tunnel. Le tunnel, souvent, ils font ça avec une lettre de bambou. Ils fendent un bambou, puis c'est très flexible, ils plient ça, et ça ne coûte pas cher, puis c'est avec ça qu'ils font leur tunnel. Donc, on voit ici des choux, des différentes cultures. Les gaues ont souvent tendance à retarder le sortlage. Moi, j'ai discuté de ça avec eux autres. Je pense que ça serait plus efficace s'ils sortlaient plus tôt. Mais bon, mais c'est quand même une ferme intéressante qui nourrit passablement de monde. Et juste à côté de leur jardin, il y a des champs d'un voisin. L'agronome qui est dans la photo, le champ est en dessous du niveau du terrain voisin. Il n'est pas à genoux, il est debout. Alors, ici, du canot-là, ça m'arrive, quand c'est bien beau au Québec, ça m'arrive à peu près à l'épaule. Les feuilles sont à peu près grosses comme ça. En Chine, le canot-là, il est plus que 2 mètres de haut. Puis les feuilles sont grosses comme ça. Il y a un facteur de génétique du canot-là pour obtenir des plants avec des feuilles comme ça, mais il y a un autre facteur. Les Chinois utilisent 33 % de l'engrais chimique au monde pour nourrir 20 % de la population. Une rotation de base de un blé et un maïs par année peut recevoir 800 kilos d'azote pour les deux productions. Au Québec, c'est rare que tu vas dépasser 300 kilos, peut-être 350, 300 maximum. Les gens qui fertilisent bien fort vont à 350 kilos d'azote conventionnel. Donc, les Chinois fertilisent vraiment énormément. Ils utilisent le tiers de l'engrais chimique au monde. Pas pour rien que les cours d'eau sont noirs. Il n'y a pas juste de la pollution industrielle, il y a de la pollution agricole aussi. Je sais qu'il y a des gens qui se rajoutent. On est en train d'enregistrer et la conférence va être placée sur YouTube. Alors, vous pourrez donc rattraper le début que vous avez manqué. Alors, donc, bon, ensuite, on a changé de région et on est allé dans la région de Beijing qui reste le premier marché bio en Chine. Mais bon, il y a plusieurs régions métropolitaines avec des bonnes clientèles et on a visité une coopérative qui s'appelle Yominyin qui ont des élevages conventionnels de porcs et de volailles qui ne nous ont pas laissés visiter pour des raisons de biosécurité et qui font du maraîchage bio. Donc, c'est une ancienne commune. à l'époque communiste. Aujourd'hui, c'est une coopérative avec une population passablement élevée. Ils sont en bas lieu de Beijing et ils pratiquent de l'agrotourisme. Alors, sur le mur à l'entrée, tu as des photos prestigieuses. notamment, ils avaient eu la visite de Kofi Annan qui était le secrétaire général des Nations Unies et pour l'accueiller, ils ont engagé un sosie de Mao qui gagne sa vie comme sosie de Mao et les officiels de la coopérative pour cette visite prestigieuse. Et nous, ce qu'on a visité, entre autres, on a couché, le premier voyage, on a couché là une nuit chez des paysans, accueil à la ferme. On a visité ici des tunnels. J'ai pris ça dans un dépliant. La photo n'est pas excellente, mais ici, tu as comme l'entrée au tunnel, tu as des outils, peut-être des engrais, des choses comme ça. Puis après ça, tu rentres dans le tunnel. Donc, ce sont des tunnels dont je vais vous expliquer le modèle. C'est un développement standard, je dirais, peut-être des années 70 en Chine. Je ne sais pas exactement à quelle époque ils ont construit ça. Le fond du tunnel, il y a un mur de béton ou de pierre. Et puis, c'est face au sud, un peu comme ce qu'on avait au Québec, les serres braises dans les années 70. Et ici, en général, dans les tunnels, les gens ont tendance à mettre surtout des tomates, des solanacées puis quelques autres cultures. Les Chinois mangent de tout. Tu rentres dans un marché, je n'ai pas de photo d'un marché, mais tu rentres dans un marché en Chine, la moitié des légumes, tu ne les connais pas, tu ne les as jamais vus. C'est assez incroyable la diversité d'aliments. Dans le sud du pays, dans la région de Guangdong, ils ont un dicton, c'est une région où il y a eu beaucoup de famines. Et historiquement, c'est une région avec des terres agricoles limitées, ils ont eu possiblement de famines. Puis, quand il y a une famine, tu manges n'imbraquois, y compris des morceaux de cuir. Alors, ils ont appris à manger toutes sortes de choses qu'ils ne sont pas mangées habituellement. Ils ont une alimentation excessivement diversifiée. Et il y a un dicton qui dit, dans cette région-là, tout ce qui a quatre pattes, ça mange, sauf les tables puis les chaises. Puis, tout ce qu'ils veulent, ça mange aussi, sauf les avions. fait que, donc, il y a une très grande diversité. Donc, on trouve, les gens cultivent pas l'affaire la plus payante. Les gens cultivent pour rencontrer les besoins de nourriture des Chinois. Les Chinois, ils veulent ça, 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 ça. Donc, les agriculteurs, ils cultivent ça, 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 ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de diversité sur les fermes en fonction de la demande. Et on retrouve en culture habilitée plein de choses qu'on trouverait jamais au Québec. Donc, des très beaux brocolis bio, uniformes, pas d'insectes, pas de maladies avec des pièges, des pièges jaunes. Les cultures ne sont pas toujours aussi lucides, mais en tout cas, ça, c'était vraiment un très beau brocoli. On est, on est probablement au mois de mars. Ils sont moins habiles dans les solanacées que nous. Généralement, les cultures de solanacées sont moins réussies. Les tomates réussissent moins bien que les agriculteurs québécois. Donc, on voit ici des déchets de transformation alimentaire qui s'en vont pour nourrir les porcs ou les volaires. je suis allé chercher en préparant la conférence une photo aérienne de la coopérative. Donc, ici, en avant, vous avez les zones d'habitation. Dans le milieu, vous avez des installations agricoles et des installations industrielles. Donc, avec le temps, ils ont développé des activités non agricoles, notamment usines de meubles, usines de vêtements, etc. Donc, ils ont développé des activités industrielles et vous avez ici des activités agricoles et ici, vous avez les tunnels semblables à la photo qu'on vient de voir, cette zone-là qui est en tunnel. Ici, vous avez des champs qui sont en blé à ce temps-là de l'année, probablement. Donc, tout n'est pas certifié bio. Le blé n'est pas bio, mais les légumes sont certifiés bio. Ça s'en va sur le marché de Beijing. Moi, j'ai discuté avec ces gens-là là-bas et les jeunes ne veulent pas travailler en agriculture. C'est un job pour les vieux. Donc, l'âge moyen des gens qui s'occupent de l'agriculture est souvent relativement élevé. Bon, c'est relatif parce qu'en Chine, les gens prennent leur retraite. Ce n'est pas vrai en agriculture, mais en général, les gens prennent la retraite très jeune pour faire de la place pour la génération montante. Donc, l'âge moyen de la retraite pour une femme est 55 ans et l'âge moyen de la retraite pour un homme est 60 ans en Chine. Est-ce que ça va continuer comme ça? Je ne le sais pas. Donc, à Beijing aussi, on a visité une ferme en agriculture soutenue par la communauté que les Français appellent de l'AMAP. Il y en a un certain nombre. Donc, on a visité les fermes de Little Dong qui ont été fondées par Cheu Yen et ensuite, elle a changé de place et aujourd'hui, elle est sur une ferme qui s'appelle Shared Harvest. Donc, panier au contenu fixe. Donc, ils fournissent un panier hebdomadaire comme l'ASC fermier de famille et les fermiers de famille québécois. Donc, on voit ici Cheu Yen avec une couple de personnes qui étaient en visite avec moi et il y a une couple d'un de ses employés et on voit ici donc au printemps très tôt, tout le début de saison, en saison de primeur, il n'y a pas de feuilles sur les arbres. On doit être à peu près en avril et on voit ici ça, c'est de la ciboulette chinoise. C'est un légume très, très prisé là-bas. C'est une vivace. Donc, ici, à l'avant-plan, vous avez de la ciboulette chinoise qui n'a pas été recouverte de plastique et ici, vous avez une structure de soutien et la ciboulette chinoise qui a été recouverte de plastique donc en culture de primeur. les premières plantations de choux, j'ai trouvé ça très particulier. Beijing, c'est un climat aride à part deux mois de mousson, juillet-août puis généralement, sinon, il ne pleut pas beaucoup donc ils sont obligés d'irriguer. Donc, c'est irrigué à l'aride, ils mettent de l'eau dans le fond de l'aride, ils montent des plates-bandes, ils plantent le choux puis ils mettent un plastique ici pour réchauffer le sol pour accélérer la croissance. Je n'ai jamais vu de plastique culture organisée comme ça mais c'est une technique que cette ferme-là utilisait. Il y avait des porcs aussi en élevage pour fournir les clients et ça leur fournissait du fumier. Les porcs étaient sur un litière de brantie donc ça fournissait du fumier pour la couture de légumes et la chose la plus payante qu'ils faisaient c'est qu'ils louaient des jardins à des citoyens de Beijing. Donc les gens en ville veulent un terrain puis un terrain comme ça je pense que ça se louait 300$ par année donc c'était pas mal plus payant de louer des terrains à des consommateurs que de produire des légumes. Je ne me souviens pas j'avais calculé mais avec les coûts de location des petits jardins ici tu t'achetais de la bien bonne terre c'était bien plus payant que de faire de l'agriculture. Donc juste un petit détail la réserve de choux chinois quand elle passe l'hiver en dessous du toit souvent les toits sont prolongés sur le bord des maisons l'hiver il fait moins 2 moins 5 moins 7 en dessous du toit peut-être un petit peu moins froid puis ils mettent les choux chinois là dans ses feuilles puis à un moment donné quand il est prêt à commercialiser il enlève 4-5 feuilles de l'intérieur du chou chinois est bien beau c'est comme ça qu'il entrepose les choux chinois donc la deuxième ferme en ASC qui a été partie par la même personne Shared Harvest et là on voit le fameux tunnel alors j'ai jamais vu de serre chauffé en Chine donc les chinois cultivent sans chauffage je pense qu'ils considèrent que c'est un gaspillage d'énergie mais ce qu'ils font c'est que ils ouvrent ils exposent la serre durant le jour pour accumuler de la chaleur puis ils isolent la nuit en déroulant des matelas historiquement ils déroulaient des nattes de paille on en voit encore j'en ai dans mes photos je ne sais pas si j'en ai mis dans ça donc couvrir avec des nattes de paille c'est beaucoup plus laborieux puis là ils ont un système d'enroulage avec ce bras là ici donc ça enroule ça enroule les panneaux isolants durant la journée puis ça les déroule le soir avec un petit moteur donc c'est leur façon d'isoler les serres pour la nuit et on va voir à l'intérieur on voit plus clairement ce système là donc le principe c'est que le côté nord il y a un mur qui absorbe la chaleur souvent même avec un prolongement là sur le principe que l'angle du soleil bien il y a du côté le soleil est sur le côté sud l'angle rentre relativement bien mais généralement quand les cultures sont longues ça fait plus sombre de ce côté là ça ressemble à la fameuse serre brace qui a été inventée au Québec dans les années 70 puis qui a été en mode pendant une dizaine d'années puis qui est relativement disparue par la suite donc donc des situations comme ça des serres comme ça j'en ai vu j'en ai au moins si j'ai pas rentré dans 200 j'en ai pas vu une c'était le modèle de serre le plus répandu en Chine jusqu'à il y a à peu près 15 ans ou 20 ans et alors là on a commencé à mettre en place des tunnels plus modernes semblables à ce qu'on a ici ce qui est particulier aussi c'est que il y en a qui ont creusé Beijing il fait sec en hiver donc ils ont creusé des serres et qui les ont installés à 3-4 pieds de profondeur en dessous du niveau du sol pour aller chercher la chaleur du sous-sol donc ils cultivent dans une fosse ici on serait comme noyé dans l'eau de faire ça à cause de notre climat mais chez eux comme le climat est relativement sec c'est des choses que j'ai vu plusieurs fois donc ça ce genre de modèle de serre-là on en a vu beaucoup 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 la Corée du Nord aussi la Corée du Nord aussi a adopté ce modèle-là et on en voit beaucoup là-bas aussi alors voici un peu dans les serres des gens de la situation qu'on retrouve disons que c'est pas Elliot Coleman qui a inventé la culture intensive donc de planter des petits légumes très rapprochés c'est dominant dans les pratiques de culture légumières chinoises une autre visite qu'on a effectuée c'est on a rencontré le marché bio de Beijing alors Chang Qian Le c'est un activiste écologiste qui a participé de ce projet-là comme action initiative de la société civile comme l'a dit Etienne Monin et vous avez à gauche le marché public ce qui est particulier de ce marché public-là c'est que ils se déplacent dans des emplacements différents d'une semaine à l'autre donc bon ils n'ont pas Facebook mais ils ont des réseaux semblables et les Chinois sont très très sont très portés sur la communication avec téléphone cellulaire et le jeudi ils diffusent sur le réseau ils diffusent le jeudi ils diffusent sur le réseau samedi le marché public va être à tel centre d'achat les agriculteurs arrivent il y a 40-50 agriculteurs ils prennent tous les espaces centrales du centre d'achat les marchands sont contents parce que ça attire plein de nouveaux mondes qui viennent au centre d'achat et ils se déplacent à différents endroits dans la ville donc à la fin de l'année leur marché peut avoir pris place à 15 endroits différents donc donc je le connais passablement bien parce qu'à chaque fois que je vais à Beijing je vais lui rendre visite et on s'organise une visite de ferme on s'organise une visite de ferme donc vous avez ici des agriculteurs qui sont en train de vendre leurs produits durant l'été l'hiver il y a pas mal moins de produits en vente le gars qui me fait le salut militaire c'est quelqu'un qui a suivi des cours avec moi et puis ça aussi ça c'est quelqu'un d'une ferme d'une ferme biodynamique une autre ferme qui vend au marché au marché des producteurs de Beijing ce qui est particulier c'est que c'est pas tout le monde qui est bio donc il y a de la petite ferme généralement c'est de la ferme à petite échelle il y en a une partie qui sont en bio il y en a qui sont en bio en disant on fait ça bio mais non certifié et donc vous avez ici cette ferme là s'appelle Sanfendi donc vous avez en plein hiver c'était la fin voyez-vous il n'y a pas de feuilles sur les arbres vous voyez le maïs qui est en fin de récolte ils peuvent récolter tard le maïs là-bas s'ils ne s'aiment pas de blé puis donc les récoltes de fin de saison au champ évidemment il y a aussi des tunnels ça c'est des photos prises en été c'est des gens que j'avais déjà visité qui cultivaient des légumes puis qui élevaient aussi de la viande d'âne donc ils étaient bien contents de me voir de me reconnaître j'ai pris la photo puis ils m'ont fait un beau sourire donc vous voyez le marché public de Beijing on procède donc eux ils sont non certifiés mais bon ils s'annoncent bio quand même fait que là il n'y a pas la réglementation qu'on a ici Ping Ren Farm Organic Growing il y a toujours un certain nombre d'expatriés qui vont là donc donc ils vont évidemment les annonces sont surtout en chinois tout est inscrit en chinois mais il y a une petite annonce en anglais donc même si ça n'est pas certifié je pensais avoir oui il y a aussi des gens qui sont certifiés par un système de garantie participative qui a été développé par l'IFOAM l'IFOAM c'est la Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique et ils ont développé des systèmes de garantie participative c'est-à-dire que ce sont des regroupements d'agriculteurs qui ne sont pas capables de se payer une certification complète comme on a ici et qui vont se regrouper et former une association et ils se visitent les uns les autres pour vérifier ce que tout le monde fait c'est une espèce de surveillance collective bon c'est pas la même chose je reviens dans un instant sur la certification je vais en parler tout de suite j'ai un collègue là-bas qui s'appelle Zhou Jiajiang qui a travaillé pour l'IFOAM Asie en Chine et qui a déjà affirmé qu'il pensait qu'il y avait 20% de fraude dans l'agriculture biologique chinoise à peu près je dirais autour de 2010 lui était associé à la certification que la OFDC que je vous ai présenté tout à l'heure j'ai une photo de lui un peu plus tard la Chine a été obligée de serrer la vis énormément parce que c'est un pays où il y avait passablement de fraude je dis pas que tout le monde ait de mauvaise volonté mais il y en avait passablement alors ils ont resserré les règles énormément et ils ont des visites de certification multiples dans l'année donc si quelqu'un a 3 récoltes ou 4 récoltes par année chaque récoltes doit être inspectée si quelqu'un a 5 ou 6 récoltes ça prend 6 résites de certification par année les salaires sont moins élevés en Chine les honoraires sont moins élevés qu'ici mais ça reste très coûteux c'est beaucoup plus coûteux de se faire certifier en Chine et les Chinois qui n'auraient jamais l'idée de contrôler l'accès à leur marché ils sont bien au-dessus de ça c'est bien connu alors les Chinois exigent la même chose de l'importation de produits bio qui vient de l'extérieur du pays donc si vous avez des productions multiples sur une ferme bio en Europe que vous voulez vendre en Chine ça vous prend une inspection par production donc si vous avez moins 3 ou 4 ou 5 récoles par année parce que vous faites de la culture intensive ça vous prend une inspection à chaque période de récoles ça ça augmente énormément les coûts d'accès au marché chinois il n'y a pas grand monde qui joue à ça ça restreint l'accès à leur marché je vais me servir d'un exemple aussi pour mentionner que la dernière fois que je suis allé en Chine en hiver j'ai acheté une belle petite boîte avec 20 fraises ça devait être à peu près le 5 janvier ça m'a coûté 20 piastres alors si vous pensez qu'il y a une 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 aux produits biologiques au Québec un concombre là-bas va être 3 4 5 fois le prix du concombre conventionnel le produit biologique en épicerie est beaucoup beaucoup plus cher que le produit conventionnel les fruits en général en Chine il y a beaucoup d'importations sur le marché international des oranges des choses comme ça il y a beaucoup d'importations sur le marché international le prix des fruits n'est pas énormément plus bas que ce qu'on trouve ici un peu plus bas en général mais pas tant que ça mais les légumes sont beaucoup moins chers notamment parce que les agriculteurs n'ont pas un rapport de force très intéressant il y a bien de la production de légumes des légumes ça se vend vraiment pas cher fait que mettons tu vas au marché conventionnel tu achètes 3 cocons anglais au marché conventionnel tu vas payer 75 cents tu vas à l'épicerie bio tu achètes un cocons anglais tu vas payer 3 pièces et demie fait que donc la différence de prix est souvent multiple par rapport aux produits de légumes conventionnels alors donc je procède pour le marché public de Beijing vous avez ici des agriculteurs qui viennent de sortir de l'épicerie il y a aussi des épiceries spécialisées des épiceries qui ont du produit d'importation et du produit bio Low House c'est une chaîne spécialisée dans les produits naturels et produits bio donc on a visité cette épicerie là avec notre groupe d'agriculteurs on a visité aussi une ferme laitière donc il y avait des illustrations d'artistes qui avaient été installés un peu partout sur la ferme voici le gérant et donc des collègues qui nous ont reçus la ferme s'appelle Green Yard en anglais ils ont 800 vaches et ils ont une usine de transformation du lait et du yogourt pour qu'ils font leur propre commercialisation de lait et de yogourt notamment je leur ai fait goûter du sirop d'érable et ils ont développé une recette de yogourt au sirop d'érable ça fait plusieurs années que je n'ai pas vérifié si le produit est encore sur le marché mais pendant un certain temps en tout cas ils ont fait du yogourt au sirop d'érable ils ont bien aimé ça donc ils achètent leur foin en Mongolie qui est un foin avec un taux de protéines en tout cas très 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 faible mais bon la Mongolie a une image pure pure and green comme dirait les Néo-Zélandais une image de pureté et très écologique ce sont des steppes et des espaces relativement arides donc le foin était dur comme la broche c'est un producteur de lait qui est en train de regarder le foin ils ont des ils ont des vaches de génétique néo-zélandaise donc vous avez ici le salon de traite très moderne très efficace pour l'entreprise et la traite dure plusieurs heures par jour parce qu'il passe 800 vaches et comme on est à Beijing dans un climat aride il y a zéro pâturage les vaches sont dans des parcs et sont alimentées directement et c'est pas un climat qui convient au pâturage donc les animaux ne vont pas au pâturage évidemment dans les publicités de la compagnie t'as des beaux pâturages avec des vaches dedans mais l'image en Chine c'est très très important donc ils se donnent une très très belle image je sais pas si vous me voyez j'ai ici un dépliant Chinese First Organic Milk c'est surtout en chinois avec quelques informations en anglais juste pour que les anglophones puissent avoir et vous avez ici donc des publicités pour leurs produits les vaches dans un beau champ bien vert un beau champ de foin bien vert avec des poteaux nord-américains donc ils se font une très très belle image mais dans la réalité bon ici vous avez je sais pas si vous voyez des vaches à pâturages bien vert dans la réalité les vaches sont en cours sans 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 accès au 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 broutage alors génétique néo-zélandaise donc des petites vaches à relativement faible production c'est pas de la génétique européenne ou nord-américaine des grosses vaches à grosse production donc la Nouvelle-Zélande les vaches sont beaucoup plus petites qu'ici ce sont des vaches de pote-seurage mais probablement plus rustiques et plus faciles à garder dans des conditions comme ça ok j'ai d'autres photos de fermes un petit peu plus tard on va on va parler un peu de quelques visites qu'on a fait donc une photo à Beijing dans un quartier la ville est immense 24 millions d'habitants j'ai pas les derniers chiffres ça va peut-être continuer à monter mais en général le gouvernement essaie de limiter l'accès à la résidence dans cette dans cette ville-là il semble avoir beaucoup de beaucoup de vélos en fait les vélos sont des vélos électriques ici c'est très cher un vélo électrique là-bas c'est très très commun c'est pas très cher donc mais l'auto domine et aussi le métro qui doit avoir 250 stations ici on parle pendant 20 ans avant d'ouvrir une nouvelle station de métro en Chine il y en ouvre comme 20 par année dans les grandes villes c'est pas la même réalité évidemment ils ont la population à déplacer ils ont la population pour faire vivre le métro et les transports publics Chongqing une ville sur le Yangtze j'ai pris une photo en ligne de Chongqing la nuit personne n'a entendu parler de cette ville c'est la plus grosse ville au monde il y a 33 millions de population on est allé visiter avec un groupe d'agriculteurs c'est une ville le Yangtze c'est le fleuve où on a construit le barrage des Trois Gorges il a remonté le niveau du fleuve je pense 150 mètres quelque chose comme ça ils ont déplacé à peu près 1.3 million de personnes pour remonter le niveau du fleuve Yangtze c'est à peu près la plus grosse avec les Taipu au Brésil ce sont les deux plus grosses les deux plus grosses productions hydroélectriques au monde il ne faudra pas qu'il y ait de tremblement de terre le dégât ça arracherait tout l'ouest d'achat ok donc on a monté le Yangtze en bateau donc la fameuse randonnée des Trois Gorges qui est beaucoup moins spectaculaire parce que le niveau est monté d'à peu près 150 mètres si j'ai bien compris mais vous voyez ici le passage le passage sur le Yangtze quelques photos puis les gens bien sur le bord des montagnes ils cultivent dans des conditions comme ça tu es pratiquement tu es pratiquement en terrasse dans une falaise ça montre combien est rare l'accès à la terre en Chine il n'y a pas un raccoin qui n'est pas cultivé partout où c'est cultivable partout où il y a de la terre il va y avoir quelque chose qui va pousser si ce n'est pas cultivable il va y avoir de la forêt qui va pousser à part que ça soit de la roche pure c'est vraiment surprenant de voir les gens être obligés de travailler dans des conditions comme ça mais bon évidemment il n'y a pas grand mécanisation là-dedans quand on est arrivé dans le haut du Chengdu après notre randonnée on est allé pardon quand on est arrivé dans le haut du Yangtze après notre randonnée on est allé à Chengdu et on est allé visiter un centre d'élevage de pandas ok donc juste pour mentionner ensuite on est allé donc je vous montre quelques visites touristiques on est allé à Xi'an où le premier empereur de Chine s'est fait enterrer avec des milliers de guerriers pour le protéger dans l'autre monde donc il avait fait fabriquer des guerriers en terre cuite c'est vraiment impressionnant ce qu'ils sont en train de sortir de ces fouilles là vous voyez ici les fouilles vont durer il y en a encore pour des années et des années à continuer les fouilles la muraille avec un agronome M. Latterreur qui était du voyage avec nous avec sa compagne donc une photo devant la grande muraille donc la muraille de Chine qui est à peu près sur 6000 kilomètres c'était censé empêcher les barbares de rentrer dans le pays mais à chaque fois que les barbares ont voulu rentrer ils ont réussi à rentrer ils ont même pris le contrôle du gouvernement à une certaine époque donc des très beaux parcs on a visité on a visité une couple de parcs je vous montre ça des 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 temples donc les gens les gens vont au temple surtout pour faire des demandes par intérêt personnel c'est tu veux prier puis c'est comme on veut du cash on veut du cash on veut du cash on veut régler nos problèmes ne sont pas ne sont pas nécessairement en mode dévotion pour les dieux tu regardes prier puis c'est comme c'est des demandes qu'ils font fait que donc mais bon les religions auraient plus leur place à l'époque de Mao c'était fortement réprimé avec la révolution culturelle ils ont tout cassé y compris tout le patrimoine a été cassé en morceaux les instruments de musique y compris puis donc donc ils ont ils ont rebâti aujourd'hui des des nouveaux temples donc mais c'est pas tout le monde qui est religieux mais il y a une bonne fraction de la population vous voyez ici dans un temple des pierres avec avec de la calligraphie avec un texte ici sur une belle grosse pierre ils ont aussi beaucoup dans les villes reconstituer des quartiers historiques bon historiques en apparence c'est pas vraiment les méthodes de construction de l'époque mais c'est ils ont construit des bâtisses modernes dans un style traditionnel donc beaucoup beaucoup dans les villes il y a des quartiers comme ça on voit ici le monsieur avec son appareil photo donc ce sont des endroits d'attrait touristique c'est bondé de monde souvent et puis les chinois n'ont pas besoin de beaucoup de touristes étrangers parce que les chinois eux-mêmes aiment beaucoup voyager voyagent d'abord dans leur pays de plus en plus à l'international sont devenus maintenant une importante partie du tourisme mondial mais voyagent énormément en chine et t'arrives dans un endroit touristique chinois puis t'as une petite proportion d'étrangers puis t'es surtout des chinois donc dans les parcs on voit quelqu'un qui est en train de faire du tai chi en hiver tai chi très très prisé on en voit pas mal donc le monsieur est en train de faire son tai chi ça c'est ma compagne le cana on est allé au palais au palais d'été en banlieue de beijing on est allé aussi avec un groupe d'agriculteurs visiter ça très bel endroit ici vous avez un samedi matin vous avez les gens se réunissent pour faire de la musique et chanter fait qu'il y avait 300 personnes 200 300 personnes qui étaient là et qui chantaient avec des musiciens donc une espèce de rencontre impromptue pour ben non en fait une rencontre planifiée mais les gens se rencontrent pour faire de la musique ensemble on voit ici des bâtisses je ne sais pas comment on appelle ça ces espèces de formes de toiles là mais vous regardez la qualité de la décoration c'est très raffiné comme construction avec sur le dessus des petites sculptures c'est vraiment très joli évidemment monsieur et madame tout le monde ils ne bâtissent pas dans ce style là ça c'est des c'est des c'est des des constructions de prestige dans des temples ou des lieux publics ok je vais avoir d'autres exemples un peu plus loin à part les voyages d'études et les rencontres là-bas ou suite à mes rencontres ben j'ai été invité à donner des conférences la première conférence que j'ai donnée il y avait pas loin une centaine de personnes à Beijing ça portait sur les sols et les engrevaires et ça a mené à un deuxième projet j'ai donné quelques conférences aussi moins importantes ça a mené à un deuxième projet on organisait une formation sur les sols et le compostage à la prestigieuse université de Tsinghua donc Shiyuan Madame ASC que je vous ai présenté tantôt et Chang Tianle la coordonnatrice du marché de Beijing avait invité des agriculteurs il devait être à peu près 25-30 pour une formation qui a duré qui a duré 7 ou 8 jours et il y a des gens qui continuent à se rajouter ceux qui ont manqué le début de la conférence on va le mettre sur un site sur un site YouTube avec diffusion pour ceux qui ont manqué le début donc je suis allé passer deux semaines là-bas avec un aide financière d'une organisation qui s'appelle Cégep International qui fournissent les frais de déplacement pour un prof pour des projets comme ça puis les gens là-bas se sont cotisés et m'ont versé un honoraire pour mon travail d'enseignant que j'ai fait sur les projets que je fais dans mes vacances donc on voit ici la salle la salle de cours avec essentiellement des agriculteurs et quelques employés de ferme mais pour l'ensemble c'était des agriculteurs qui étaient à cette conférence là on est allé faire une série de visites j'ai pas j'ai pas j'ai pas les illustrations des visites mais une des choses qu'on avait vu c'était des gens qui gardaient des volailles en hiver dans un tunnel non cultivé donc les volailles étaient ici durant l'hiver avec alimentation évidemment ça finit toujours par un banquet alors moi j'aime bien manger la cuisine chinoise pour un chinois traditionnellement pour un chinois 10 000 c'est un nombre absolument immense donc les chinois disent on a 10 000 recettes de cuisine en chine donc leur cuisine est extrêmement diversifiée extrêmement intéressante et puis les gens se mettent à 10 12 autour d'une table avec les plats sur le milieu de la table puis la table vous voyez sur le milieu il y a une table avec un fond envers ça tourne donc ça ça tourne les gens font tourner et puis prennent ce dont ils ont besoin dans les plats ça sert prennent de la soupe mettre ça dans un bol et ainsi de suite donc c'est comme ça qu'on partage la nourriture et bien ils sont comme les japonais ils ont le kodak puis ils prennent des portraits des repas donc vous voyez la table cette soupe-là je pense que c'est la meilleure soupe chinoise que j'ai mangée de ma vie juste pour vous faire saliver c'est vraiment une cuisine très intéressante il y a aussi un principe que si tu fais servir un banquet à un groupe de personnes il faut qu'il y en aille trop moi je trouve que j'ai un peu de misère avec ça le gouvernement a essayé de mettre de la pression pour que les gens diminuent le gaspillage quand ils vont au restaurant puis quand ils s'en rencontrent en gros groupes et mettons que les cochons ne sont pas agressés à l'eau claire en Chine il y a beaucoup de surplus de nourriture qui sortent dans des poubelles des restaurants puis qui s'en vont à nourrir les cochons qui sont le premier animal le premier animal d'élevage en Chine et les rats aussi hein ? et les rats aussi ben là on a dit les rats mais les rats ne sont pas élevés mais ils profitent ils en profitent quand même bon alors ben on a fait notre journée de visite ok on a visité deux ou trois fermes on a mangé notre banquet puis en sortant ben on embarquait dans l'autobus là les madames du village avaient entendu dire qu'il y avait un autobus de visiteurs au restaurant quand on est sorti ils étaient tous installés avec tous les différents produits agricoles à vendre l'un après l'autre puis les gens ont fait les emplettes puis c'est un petit marché qui s'est organisé là on était là on était là peut-être une heure et quart une heure et demie le temps de manger et puis on est sorti puis le monde en magasinait toute seule chose le mot s'était passé fait que c'est assez particulier comme situation j'ai aussi donné à l'OFDC dont je vous ai parlé tout à l'heure un cours sur les sols et les mauvaises herbes il y avait une couple d'autres invités aussi c'est un cours qui durait deux jours il y avait une couple d'autres invités aussi et donc ben on profite de l'occasion pour faire une photo de groupe il y avait un certain nombre d'agriculteurs puis il y avait je pense principalement le personnel des agents de certification de certification au FDC donc ils ont profité de ce cours-là pour former ces gens-là moi je leur présente essentiellement des pratiques canadiennes je parle un peu de la Chine mais je parle aussi de ce qu'on fait ici ce qui leur apporte comme une nouvelle information qui n'est pas facilement accessible pour eux ce qui est particulier c'est qu'entre le premier jour puis le deuxième jour du cours le premier soir ils ont fait un banquet alors un banquet chinois vous pensez que vous pensez que ça c'est un banquet chinois attendez un peu ok un banquet chinois t'as 12 personnes à table avec une table ronde t'as le le l'autre qui est assis comme face à la porte face à la porte l'invité d'honneur d'un côté l'invité le plus piastigieux de l'autre côté on s'assoit à la table pour manger il y a du monde qui arrive deux paquets de cigarettes par table en voyant on fume une bouteille de vin rouge une bouteille de vin blanc puis une bouteille d'alcool blanc fort à peu près à 40-50 degrés d'alcool ça c'est un party c'est un party chinois c'est un banquet chinois puis ils ils servent la nourriture ils remplissent la table puis ils continuent à en ramener ils déplont vite puis il peut facilement avoir 20 20 mets 25 mets différents souvent les soupes sont servies à la fin dans ce cas ici ils étaient servis en même temps mais t'as 4 soupes t'as 20 mets sur la table 4 soupes 6, 7, 8, 9, 10 15 t'as pas loin de 20 mets sur la table ok fait que donc c'est c'est très typique les gens aiment manger en groupe et puis et ben moi c'est une cuisine que j'aime énormément j'ose pas trop penser aux pratiques agricoles qui sont en arrière-plan parce que c'est de la bouffe conventionnelle mais pour la cuisine les chinois sont durs à battre les gens considèrent que la cuisine française et la cuisine chinoise sont les deux grandes cuisines moi la cuisine chinoise c'est une cuisine que je trouve extrêmement intéressante donc donc je vous ai présenté tantôt à l'OFDC les deux les deux les deux fondateurs le directeur général Dr. Xiao et le chercheur principal Dr. Xi ça c'est Joe Jajang qui était qui était qui est un de leurs collègues aujourd'hui à la retraite et qui était géographe qui n'était pas agronome et qui a fait sa carrière en agriculture et qui a été sur le conseil d'administration de l'IFOM et qui a été aussi directeur de l'IFOM Asie qui était basé en Chine donc petite anecdote dans une réunion de l'IFOM où il y avait 60 personnes dans la salle Joe Jajang ça s'écrit Z Z alors dans cette réunion là Joe avait dit call me Zizi tous les français ont parti à rire je l'agace avec ça depuis donc appelez-moi Zizi et ils n'aiment pas même bien ça quand je lui raconte cette histoire là les chinois n'aiment pas beaucoup ils ont le sens de le mot mais ils n'aiment pas beaucoup faire rire d'eux alors après la conférence on m'a donné un cadeau ok le cadeau c'était une boîte ça doit valoir 75$ une boîte comme ça ok 12 pommes sur laquelle on a écrit avec une cire teintée sur le côté qui rougissait des 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 bons vœux ou des des bons souhaits chinois des choses qui portent sur la chance la prospérité des choses comme ça en caractère traditionnel donc c'est de la calligraphie faite avec de la cire sur la partie de la pomme qui va rougir puis quand la pomme est mûre on enlève la cire puis on a un texte écrit ok le bio c'est perçu comme quelque chose de très grande qualité en Chine et beaucoup beaucoup d'aliments bio sont achetés pour donner des cadeaux les chinois sont forts sur les cadeaux ils mettent de l'argent sur les cadeaux ils peuvent dépasser passablement sur des cadeaux et l'agriculture biologique une fraction importante du marché de l'agriculture biologique c'est le marché des cadeaux donc tu achètes des aliments ou des produits bio transformés c'est un cadeau considéré de très grande qualité donc l'image du bio fait que c'est très prisé de recevoir des produits biologiques en cadeau ces pommes-là n'étaient pas biologiques mais ça vous montre un petit peu la place que le cadeau peut prendre j'ai aussi puis quand on parlait de quand on parlait de quand on parlait de du coût des aliments j'ai déjà vu une boîte de thé à peu près grosse comme ça une boîte de thé bio pour 1000$ du thé c'est un peu comme les grands vins il n'y a pas des grands vins tu as des vins qui se vendent plusieurs milliers de dollars la bouteille ça n'en vend pas beaucoup au Québec mais tu as des vins qui se vendent extrêmement cher du thé ça peut atteindre 1000$ une boîte de thé j'en ai vu d'un aéroport évidemment les gens achètent ça en cadeau puis c'est pas de quoi que tu bois en une semaine ou deux tu vas étirer ton lot de thé à ce prix là bon quelques images d'autres fermes un peu comme à Beijing dans des climats arides il n'y a pas de pâturage donc cette ferme là qui était une ferme bio aussi faisait venir du foin de luzerne de Californie de bien meilleure qualité que le foin qu'on a vu sur la ferme à Beijing moi je rêve d'essayer de rentrer du foin québécois en Chine je pense qu'il y aurait un marché là-bas parce qu'ici les gens savent faire du foin de qualité je pense qu'il y aurait un marché là-bas pour du foin de qualité originaire du Québec qui pourrait être exporté en Chine pour nourrir les vaches bio là-bas donc d'autres fermes la seule ferme biodynamique que je connais ça s'appelle Phoenix Commune en banlieue de Beijing on est en hiver il fait froid et sec donc c'est typique de cette région là de Chine on est en train de regarder un engraveur de sec d'automne qui avait été implanté avant l'hiver c'est assez rare les Chinois s'il y a quelque chose qui peut pousser ils vont pousser quelque chose pour nourrir du monde ils ne pourront pas pousser de l'engraveur j'ai rarement vu de l'engraveur pas beaucoup sur les fermes chinoises c'était un des endroits où on avait les plus belles populations de vers de terre donc vous voyez ici des turicules de vers de terre dans la main donc le sol le sol avait été passablement dérangé ça avait été niblé au bulldozer mais ils arrivaient à développer des belles populations de vers de terre et ils étaient en train de reconstituer leur sol avec ça donc on voit ici des cultures comme je disais des cultures très intensives beaucoup de légumes à haute densité beaucoup de petits légumes les Chinois il y a beaucoup de choses qui se mangent récolté tout petit petit calibre donc planté à haute densité cycle relativement court ça ça me fait l'effet d'être de l'ail donc c'est vraiment donc il y a une, deux je ne sais pas la largeur de la planche et ça me voit six randais sur une planche qui a peut-être qui a peut-être un mètre un mètre trente quelque chose comme ça des patates en serre donc la patate là-bas c'est un légume c'est pas un farineux qu'un aliment de base c'est un légume qui est cuisiné dans des recettes légumes et puis bon on est en plein hiver puis cette serre-là est remplie de patates pour arriver comme en primeur mais bon ça se vend plus cher que de la patate ça vendrait ici en conventionnel d'autres voyez-vous la haute densité il n'y a pas beaucoup de gaspillage d'espace tout est planté tu as une couple de petits passages d'accès mais je te dis que quand c'est poussé il n'y a plus d'accès c'est bien sortlé c'est propre c'est uniforme c'est donc deux plates-bandes de carottes avec ici d'autres cultures qui sont implantées c'est de la culture très intensive mais toute la serre non chauffée dans des climats où ça se prête à ça ok une autre organisation agricole différente celle-ci un petit peu style lufa mais panier bio sur commande donc ça s'appelle Beijing Organic and Beyond en Californie il y a comme un mouvement qu'on appelle le Beyond Organic donc au-delà du bio ce sont des gens qui ne se font pas certifier bio puis qui disent nous on va plus loin que l'agriculture biologique on est plus écologique que les bio donc Organic Foods Home Delivery Organic and Beyond très grosse organisation je suis allé les visiter puis je suis allé les rencontrer puis on est retourné en voyage d'études donc c'est dans leur bureau Organic and Beyond ils ont à date selon leur site web fourni des paniers bio à plus de 200 000 familles dans 6 villes du pays donc ils ont leur propre ferme à différents endroits puis des agriculteurs qui leur fournissent puis c'est une semaine ordinaire ils peuvent avoir 25-30 000 livraisons donc il y a des gens qui commandent mais tu commandes ce que tu veux et il y a aussi certains aliments non bio notamment ils font venir des noix sur le marché international des amandes de Californie des pacans des États-Unis des choses comme ça et donc pas nécessairement tout certifié bio en général le produit frais est en général le produit frais est certifié bio les céréales ici qui sont emballées qu'on voit dans la photo de gauche pour l'essentiel c'est aussi certifié bio on voit le logo sur le coin très très grosse organisation de livraison sur commande donc tu payes ce que tu achètes dans leur bureau il y avait un emplacement avec 30 personnes avec ordinateur et téléphone qui étaient en train de prendre les commandes c'était une grosse organisation ça c'est de leur ferme en été le plastique est enlevé parce qu'il y avait un tunnel comme les tunnels qu'on a vu tantôt des gens qui arrivent dans la salle d'attente bon Gilbert Gilbert Al bienvenue t'as manqué la photo de groupe avec toi et ta compagne il y a encore des gens qui se rajoutent juste pour votre information là je fais quoi pour votre information les gens qui se rajoutent ça va être enregistré ça va être disponible pour YouTube pour ceux qui ont manqué le début donc on est sur une ferme d'Organic and Beyond donc vous avez un tunnel en été qui est en patate douce il y a des problèmes de sol en Chine puis Organic and Beyond est un des endroits que j'ai visité où les sols étaient relativement pas trop mal mais excuse l'anglais j'ai monté une conférence sur le sujet récemment pour faire une formation là-bas et souvent les sols sont pas beaux souvent au lieu de cultiver sur une plate-bande relevée comme on fait ici dans les légumes ils cultivent comme s'ils étaient dans le duri ils remontent la terre pour faire des passages puis ils cultivent dans un creux ça permet de localiser l'eau plus facilement mais souvent la structure de sol est vraiment pas belle puis les cultures sont pas très belles donc ça dépend de l'habilité de l'agriculture évidemment moi je blâme deux trois choses j'aimerais ça qu'ils fassent plus d'engraveur beaucoup beaucoup de sols sont préparés avec des appareils rotatifs ce qui est dur sur la structure donc les rotoculteurs ça fait assez dur aussi sur les vers et bien ça manque de gestion de nature organique fait que souvent les sols sont pas beaux pour compenser ils fertilisent plus fort comme en agriculture conventionnelle mais ils fertilisent au fumier de poule séché cubé comme ici donc c'est un produit qui est faible en carbone très riche en nutriments fait que le fumier de poule puis de l'agriculture chimique ça ressemble un peu donc moi je suis assez critique de la gestion des sols en Chine évidemment la visite chez Beijing & Beyond se finit par un banquet végétarien un beau banquet de fondue chinoise une autre ferme que j'ai visitée en banlieue de Shanghai City Farm on n'est pas allé avec des agriculteurs j'avais pris contact finalement ils n'ont jamais donné suite j'avais pris entente pour qu'on puisse visiter regardez les tunnels puis on est dans le milieu de la ferme fait que s'il n'y a pas une centaine de tunnels il n'y en a pas un donc c'est avec vraiment de tout j'en ai mis quelques-uns vous avez ici des crucifères les récoltes sont commencées tout du non chauffé donc deux passages trois plates-bandes culture très intensive très très typique de l'agriculture chinoise vraiment de la haute densité il recouvre la nuit avec des bâches un peu comme des gens qui cultivent sans chauffage ici le font au Québec des salades avec souvent petit calibre haute densité récolté jeune donc les salles de préparation des commandes les madame en train de préparer des choux-fleurs en train de préparer des poids mange-tout fait que donc eux City Farm c'est une chaîne c'est une chaîne d'épicerie donc ils ont 200 tunnels ça c'est de la production en tunnel en hiver des poids je ne sais pas combien de dizaines de légumes ils peuvent avoir dans cette ferme-là ça c'est pas cette ferme c'est une autre ferme mais de la fraise en hiver vous avez vu tantôt je les ai mis au marché de Beijing pour souligner le prix de la fraise en hiver donc vous avez ici production de fraise en hiver récolte de légumes méthode traditionnelle de transport fait que deux paniers bien pleins la madame elle s'en va porter ça au bout du champ pour préparer les commandes ça c'est en banlieue de Shanghai quelques photos d'une ferme que j'ai visitée à Hainan Hainan c'est sur le bord de la mer et Haïkou c'est la bouche de la mer fait que non Hainan ça veut dire la mer du sud puis Haïkou ça veut dire c'est la capitale de Hainan j'ai suivi des cours de chinois là pendant une quinzaine de semaines sur trois ans c'est un climat sous-tropical fait que dans le sud là tu as du monde qui se baigne dans le nord c'est trop froid pour se baigner mais quand il fait froid il fait 16 degrés dans le nord puis dans le sud quand il fait froid il fait 20 fait qu'on est à côté du Vietnam donc quelques photos de cette ferme là durant l'hiver en plein mois de décembre plantation de poids eux ils avaient un très beau sol et ce qui était particulier c'est qu'ils avaient un motoculteur comme dont on se sert pour travailler dans le riz au lieu d'avoir des roues ce sont comme des roues avec des palettes de fer et une pointe pardon une pointe qui soulève le sol un peu semblable à ce qu'on utilise ici dans le système de planche permanente mécanisée et ils obtenaient une belle structure de sol avec ça j'ai été impressionné parce que les belles structures j'en ai pas vu énormément en Chine j'ai souvent vu des sols un peu maganés fait que donc donc vous voyez ici leur culture c'était bien en ordre bien cerclé tout certifié bio fait que vous voyez ici là ça c'est des chrysanthèmes fait que vous voyez la densité de plantation ils m'ont dit qu'il y avait à peu près 10 à 11 récoltes par année c'est que beaucoup beaucoup de petits légumes de cycle très court ils vendaient essentiellement en épicerie ça ça a l'air de la ciboulette chinoise mais je peux me tromper fait que vous voyez un peu la densité vraiment de la très très haute densité légumes cycle court des concombres fait qu'on est au mois de décembre fait que ça vous montre un peu le climat ils arrivent à faire des concombres dans le creux de l'hiver quand il fait froid il fait peut-être 8 la nuit 16 le jour fait que 8-10 la nuit pas même plus froid que ça sur la même île une ferme pas trop loin en conventionnel dans ce cas-ci c'est pas en bio mais avec du melon d'eau sous tunnel les tunnels sont fabriqués avec des bambous fendus avec des lattes de bambous ça coûte pas très cher construire un tunnel c'est fort du bambou je sais pas au Québec si on trouverait du bambou à prix raisonnable pour fabriquer des tunnels ça serait peut-être moins cher que les fameuses chenilles j'ai aussi deux fois été étudié à Taïwan en 2013 et 2014 et j'ai visité quelques fermes là-bas je suis allé à Tainan dans le sud de Taïwan avec une zone à très beau climat avec de l'air pur quand tu vas séjourner en Chine tu vérifies la qualité de l'air de où tu t'installes parce qu'il y a beaucoup beaucoup de pollution de l'air dans les villes je suis allé en général j'ai toujours bien choisi des villes avec une qualité de l'air excellente donc Taïwan ça c'est une c'est une une ferme qui cultive le fruit du dragon c'est un aliment qui est très cher ça se vend cher en Inde ça se vend cher en Chine ça c'est une autre ferme qu'on a visité une ferme de légumes bio impeccable vraiment ça c'était le gérant ça c'est un professeur d'université qui s'intéresse à la culture biologique que j'avais rencontré à l'IFOAM et que j'ai visité quand j'ai été à Taïwan si on regarde le champ de carottes c'est vraiment très beau les têtes très habiles c'est une très belle ferme bien en ordre bien sortlée toutes les en tout cas on regarde la carotte tu vois que c'est bien c'est très bien c'est bien cultivé c'est bien réussi belle ferme une petite ferme spécialisée dans les fraises donc fraises en plastique culture évidemment c'est du fraisier remontant qui va être qui va être récolté presque sur l'année avec un petit support pour la madame qui est assise très bas pour cercler les fraisiers enlever les fleurs au début de la période de production puis elle sort ses débris pour aller mettre ça ailleurs production de jujube bio toujours à Taïwan avec ma compagne dans la photo donc on voit ici les fruits je ne sais pas comment ça s'appelle mais c'est les fruits dont on se sert pour le jujube Taïwan c'est une province de Chine que la Chine considère une de ses provinces puis c'est l'endroit où les nationalistes se sont réfugiés quand les communistes ont pris le pouvoir ils sont partis avec le trésor de la cité de la cité interdite du palais impérial le musée national de Taïwan a une plus belle collection que les grands musées de Chine vraiment une collection extrêmement impressionnante et puis la Chine réclame l'annexation de Taïwan il y a des analystes qui s'attendent peut-être à une invasion à un moment donné Taïwan quand j'étais jeune était considéré comme la Chine puis quand Nixon Trudeau a été un des premiers occidentaux à le reconnaître Pierre-Éliott Trudeau puis éventuellement Nixon a reconnu la Chine puis là Taïwan est devenu de plus en plus isolé mais bon Taïwan c'est particulier il y a à peu près 25 millions de population c'est notre petite île à très haute densité il y a un côté peu peuplé puis il y a un côté très très peuplé très industriel mais vous voyez ils n'ont pas un grand espace pour cultiver fait que tu as comme des usines des habitations des espaces des espaces publics etc puis tout ce qui n'est pas utilisé ou qui n'est pas occupé par un terrain habité ou un terrain industriel ou quoi que ce soit est en riz donc la plaine côtière les champs sont beaucoup plus grands que ce qu'on a vu en Chine puis il y a beaucoup beaucoup de riz sur la plaine côtière de Taïwan bon je vais parler un petit peu de culture pour conclure les Chinois bon l'Empire a commencé il y a une couple de millénaires je ne me souviens pas quelle date exactement le premier empereur c'est celui dont on a vu les guerriers avec lesquels il s'est fait enterrer puis les Chinois ont toujours considéré que le peuple civilisé c'est eux et les autres sont tous des barbares fait que donc les étrangers sont des barbares nous sommes le berceau de la civilisation de l'humanité c'est comme c'est à la base de quand au 19ème siècle les occidentaux sont rentrés là puis se sont mis à imposer leur volonté avec des armes dont les Chinois ne disposaient pas puis ont imposé le commerce de le commerce de l'opium ils ont vidé la Chine de toute sa richesse avec l'opium ils cultivaient ils faisaient cultiver l'opium par des indiens c'est les anglais qui contrôlaient ça ils faisaient cultiver l'opium par des indiens pas payés aujourd'hui en Inde il y a du monde qui travaille une pièce et demie par jour imagine il y a 150 ans donc ils cultivaient l'opium puis ils l'amenaient en Chine puis les Chinois donnaient leur argent pour l'opium quand les Chinois ont essayé de se révolter ils ont écrasé bien comme il faut puis cette domination et cette 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 domination des Occidentaux qui a duré quelques décennies les Chinois ils l'ont encore à travers dans la gorge ils n'ont jamais oublié ils n'oublieront pas que les Occidentaux sont rentrés là ils ont été là pendant quelques décennies ils les ont complètement réprimés à chaque fois que les Chinois ont essayé de se défendre ils les ont écrasés militairement ils ont imposé leurs règles et ils ont imposé leur commerce puis ils ont comme contrôlé le pays mais on reste des barbares pour eux autres évidemment ils ont tout un cellulaire et corps par personne il y a probablement plus de cellulaires qu'il y a de monde dans le pays ils ont tu rentres dans une ville chinoise qui a au moins 50 gratte-ciels en construction je ne sais pas si c'est encore le cas mais ça fait quelques années que j'en ai moins vu ça fait 30 ans qu'on a envoyé notre argent ils ont plus de TGV que les Européens ils ont plus d'autoroutes que les Américains l'argent en Inde ça va dans des poches privées ça va dans la corruption puis le pays a peu de moyens pour se développer alors que les Chinois ont toujours pris une fraction importante de l'argent qui rentre dans le pays pour développer le pays donc ils ont plus d'énergie verte qu'à peu près aucun pays dans le monde solaire et solaire et éolien etc ils ont encore énormément de charbon mais ils sont en train de passer à des énergies alternatives donc ils ont adopté ils ont adopté en masse toute la toute la culture économique ils ont investi dans la connaissance ils envoient plein de monde se former à l'étranger comme pour améliorer leur pays le vêtement l'automobile tout le monde va en charge je ne sais pas ce qu'ils vont les mettre le vêtement l'automobile tout ça c'est occidentalisé il reste deux choses dans la culture traditionnelle qui ne s'occidentaliseront jamais c'est l'écriture et la cuisine moi ça fait ça fait au-dessus de 30 ans que je me fais soigner en acupuncture ça me réussit très bien donc j'aime beaucoup me faire traiter en acupuncture mais en Chine 98% du monde vont aller en médecine occidentale et se replier sur l'acupuncture quand ça ne marche pas donc tu rentres dans un hôpital sur deux étages puis tu vas voir un secteur acupuncture avec deux trois acupuncteurs dans un petit espace dans un coin mais après ça tu as les masseurs les médecins masseurs chinois mais bon la médecine traditionnelle occupe un petit segment de leur médecine les gens vont en médecine chinoise quand la médecine conventionnelle moderne occidentale ne marchera pas donc ils appellent ça la médecine de l'ouest alors donc vous avez ici dans un hôpital de médecine naturelle à Beijing dans un hôpital de médecine naturelle à Beijing une petite illustration avec des sculptures de traitement d'acupuncture j'ai rencontré un acupuncteur en 2008 à Penang qui est une île à dominance chinoise en Malaisie et puis il est retourné à Beijing à chaque fois que je vais à Beijing Dr Zhang à chaque fois que je vais à Beijing je vais me faire soigner par lui c'est un gars qui est capable de faire des choses remarquables je ne vous raconterai pas mes problèmes de santé fait que donc la première fois où je suis allé à Beijing après que lui était revenu il m'a reçu il m'a fait visiter la ville le palais du ciel on est allé là ensemble on a passé une journée ensemble donc à chaque fois que je vais à Beijing je vais me faire soigner quelques petits exemples de culture chinoise il y a des toilettes publiques beaucoup beaucoup à plein d'endroits avec des avec des avec des messages donc chaude suggestion donc devant l'urinoir prière de viser soigneusement ou il y en a d'autres qui disent elle est plus courte que vous pensez prière de vous rapprocher pour pas qu'il y ait d'urine sur le plancher donc quelques petits éléments de culture chinoise le tri du thé à Haïko des madames en train de trier du thé c'est trié à la main ils enlèvent toutes les impuretés tous les petits bâtons etc ça se vend cher du thé même en Chine tu peux payer tu peux mettre beaucoup d'argent pour acheter du thé tu t'en vas dans un magasin comme ça puis tu peux avoir deux santé différents c'est toute une culture je dirais le thé là-bas c'est à peu près comme du vin en France il y a vraiment toute une culture autour du thé l'entrée du métro de Beijing il y a tellement de monde qu'il y a des passages en zigzag avec des avec des avec des barrières pour ralentir l'entrée dans le métro donc tu avances bien tranquillement sinon le monde le monde envahirait le métro puis il n'y aurait pas le temps ça serait trop plein puis il n'y aurait pas le temps de ça ne pourrait pas ça se remplirait trop vite pour ralentir l'accès ils ont comme des barrières comme ça qui fait que tu sais à l'heure du retour à la maison à Chengdu au coin de la rue c'est pas comme 12 piétons qui attendent pour traverser la rue à lumière c'est 300 personnes il y a du monde vous n'avez jamais vu du monde à cette densité là jamais de votre vie il y a tellement de monde c'est incroyable comment il y a du monde donc là ça peut prendre 10-15 minutes à passer ce trajet avant de rentrer ici puis en dedans tu attends 5-6 métros avant d'avoir de la place pour embarquer c'est assez surprenant comment il y a du monde c'est assez impressionnant à Chengdu deux Tibétains qui ne parlaient pas l'anglais mais ils savent que les occidentaux sont très hum très favorables à leur endroit ils m'avaient demandé de prendre une photo avec eux puis donc il y avait comme une autre personne qui a pris notre photo ensemble donc Chengdu c'est la ville traditionnelle de sortie des Tibétains qui s'en vont en Chine il y a un quartier il y a un quartier tibétain où j'ai résidé les trois fois que je suis allé à Chengdu vous voyez ici des moines tibétains qui sont en voyage avec leur avec leur valise je ne m'étendrai pas sur le Tibet je n'ai pas visité on entend des choses essentiellement les Chinois ce qu'ils sont en train de faire c'est comme changer l'équilibre de la population le Tibet s'est rendu occupé par trois quarts par des Chinois quand ils vont avoir 95% de Chinois Han 5% de Tibétains l'assimilation va être pas mal avancée c'est leur stratégie pour assimiler le Tibet les Tibétains sont bouddhistes il n'y a pas juste le Bouddha souriant et badanant il y en a d'autres aussi donc vous voyez ici dans un temple dans un temple bouddhiste des gens qui étaient ensemble pour chanter des chants des cantiques ou des chants des chants religieux c'était vraiment très beau et puis bon il y a les deux religions dominantes en Chine c'est le bouddhisme et le taoïsme le taoïsme c'est l'outur c'est le yin et le yang dont vous avez sûrement entendu parler donc vous avez vu le symbole qui est à peu près un symbole religieux les plus célèbres de Chine un petit quartier dans une ville avec différentes boutiques souvent tu as un trottoir ici sur le bord de la rue puis après ça tu as un trottoir sur le levier devant les boutiques qui sert aussi pour les étalages différents produits donc la boutique du boucher les standards de propriété traditionnelle ne sont pas les mêmes qu'ici à côté de ça tu vas dans un hôtel 5 étoiles puis c'est tellement propre que tu pourrais manger à terre sur le plancher de la salle de bain et qui sont à cheval entre deux niveaux de propreté ou de conditions sanitaires le gars il ne désinfecte pas sa terre d'une journée à l'autre il passe à un linge humide il semble avoir une bouilloire ici pour avoir de l'eau chaude mais les conditions sanitaires sont souvent très élémentaires l'Inde c'est encore pire ok on procède des éléments de couture traditionnelle des fois tu vois quelqu'un comme ça qui fait des exercices avec un sable avec un costume traditionnel en Inde on voit encore possiblement un costume traditionnel dans les villes très peu pour les hommes les femmes plus dans les campagnes les femmes portent le costume traditionnel les hommes c'est assez rare ça dépend des régions en Chine les costumes traditionnels on en voit très très peu alors j'ai une photo aussi d'un vieux dans un salon de thé un vieux monsieur qui avait un habit blanc semblable à celui de la madame au sable mais en général les gens portent des costumes des habits modernes préparation du nouvel an chinois donc le nouvel an chinois c'est habituellement février fin janvier février quelque chose comme ça et puis c'est une immense fête il y a deux semaines de congés national les gens prennent le train ou l'avion puis retournent dans leur pays dans leur lieu d'origine ceux qui travaillent les travailleurs itinérants les travailleurs qui sont en industrie qui sont en entreprise souvent ça va être comme la fin du contrat puis ils peuvent changer d'emploi après le nouvel an fait que donc le nouvel an ça peut prendre des semaines à installer des décorations dans les parcs pour célébrer le nouvel an c'est très très important pour les chinois cette fête là fait que peut-être on achève festival des pruniers je ne me souviens pas je ne me souviens pas dans quelle ville c'était mais il y avait un espèce de festival des pruniers il y a donc quelques éléments culturels pour moi la suite je suis censé retourner à Péjing je suis allé quelques fois en Corée du Nord je suis censé retourner il y a comme deux pays où il y a des avions qui portent la Corée du Nord la Russie ou la Chine fait que généralement je passe par Péjing quand j'ai l'occasion d'aller là et puis je suis censé aussi je travaille sur un projet pour donner des formations pour des foams c'est des choses que je fais durant mes vacances des petits projets personnels fait que c'était ma présentation sur la Chine je vais je vais arrêter le partage et puis je vais prendre des questions euh fait que s'il y en a qui ont des questions ça pourrait ça pourrait ça pourrait les a les a et Yoji Léa c'est quoi que t'écris Yoji mais c'est pas Nongel donc est-ce qu'il y en a qui ont des questions là je sais pas trop comment ça marche j'imagine vous ouvrez votre micro puis vous posez votre question puis les autres vont vous entendre salut Denis d'abord merci pour ta belle présentation puis c'est vraiment c'est vraiment écoute c'est un beau voyage que tu nous as fait faire là moi j'aurais peut-être une question d'ordre bien général si t'avais qu'est-ce que la Chine pourrait nous apporter comme message que tu sais qu'est-ce que t'as retenu qui pourrait être utile pour nous en termes de leur pratique à eux autres moi j'ai voyagé dans 80 pays dont à peu près 40 où j'ai fait des voyages d'études je me suis toujours intéressé à ce qui se faisait ailleurs parce que on a souvent demandé du financement de la paque de voyages d'études ouais bien qu'est-ce que vous allez aller chercher au Brésil on va au Brésil on est 35 dans l'autobus puis les agriculteurs québécois ils regardent ce qu'ils voient dehors par les fenêtres puis ils jasent pendant des heures en échangeant mais on parle plus du Québec qu'on parle du Brésil ok mais moi j'ai toujours il n'y a pas grand-chose qu'on va transférer directement dans les méthodes chinoises ici mais il y a toujours certains éléments qu'on peut qui peuvent nous inspirer et moi je me suis toujours intéressé à ce qui se faisait partout dans le monde parce que en quelque part tu bâtis ta compréhension tu bâtis tes compétences tu bâtis ta compréhension même si c'est très très loin de ce que tu vas être capable de faire chez vous il y a toujours comme une certaine réflexion qui va sortir de ça il y a toujours comme il y a toujours comme de la mise en question aussi tu vas en voyage tu reviens tu regardes la réalité avec un oeil différent moi les voyages c'est beaucoup ça sans dire on va on va on va copier les chinois il n'y a pas tellement de choses à copier même s'il y a des choses à apprendre en même temps les gens se disaient on va se faire envahir par les produits biologiques chinois c'est pas facile pour eux de sortir à l'étranger mais on envoie des produits chinois ici des aliments congelés qui viennent de Chine mais en tout cas moi je vois ça plutôt comme ça on peut apprendre des chinois leur mentalité est extrêmement différente leur attitude est différente ils ne voient pas la vie avec le même regard que nous autres les approches sont différentes mais il y a quelque chose à prendre là-bas en même temps moi j'essaie de peut-être contribuer d'amener certains éléments de ce qu'on fait ici pour les aider partout il y a du monde qui va le faire dans l'étude biologique je pense que ça vaut la peine de s'impliquer et essayer de donner un petit coup de main quand on peut je ne sais pas si ça répond à la question oui merci puis les insectes là-bas les ravageurs puis le contrôle des insectes ils ont-tu des produits qu'on n'a pas oui oui il y a beaucoup de produits puis il y a beaucoup de lutte biologique qui se fait là-bas je ne vais pas rentrer dans ces détails-là il y a beaucoup de lutte biologique c'est quand même une très grosse agriculture ils ont des moyens c'est pas un pays où le pourcentage de gens très instruits et disons avec diplôme universitaire est aussi élevé qu'ici les paysans sont souvent moins moins instruits qu'ici je dirais en même temps il y a comme des entreprises avec des professionnels de haut niveau des agronomes et des gens bien formés des gens avec des doctorats et tout ça mais oui la lutte biologique est développée ils ont des insecticides qu'on n'a pas ils ont des moyens qu'on n'a pas justement en fouillant dans les dossiers hier j'ai j'ai sorti un produit brésinolide c'est une espèce de bioactivateur utilisé en culture biologique je ne sais pas si vous le voyez mais on avait ramassé ça dans une entreprise qu'on avait visitée oui la lutte biologique est développée et ils ont des produits qu'on ne connait pas c'est sûr que si quelqu'un voulait aller là-bas pour étudier ça pour voir s'il y a des choses à transférer moi il y a une chose qui est une espèce de mystère tu arrives à une ferme des fois tu as 50% de crucifères ils cultivent énormément de crucifères et ils semblent avoir beaucoup moins de problèmes d'insectes que nous avec les crucifères ici les crucifères il y a de la maladie il y a des insectes et puis là-bas ça n'a pas l'air compliqué on ne voit pas d'altises il n'y a pas beaucoup de dégâts dans les crucifères ils sont bien chanceux autre question ceux qui posent la question merci ceux qui posent la question pouvez-vous vous identifier est-ce qu'il y a d'autres questions oui m'entendez-vous oui oui je me demandais au début de la présentation vous avez parlé de gens qui ont apporté des machineries agricoles peut-être de la Chine avez-vous connaissez-vous des gens qui ont eu de l'expérience avec ça d'apporter des petites machineries pour les petites parcelles j'ai entendu parler dans le passé dans le réseau RGME qui parle excusez-moi j'ai oublié Lisandre Boutreau-Godet je suis une étudiante dans vos cours oui j'ai entendu parler de gens qui avaient fait venir un équipement de Chine déjà petite batteuse pour battre des céréales à petite échelle mais bon souvent comme il n'y a pas de service ici les gens ne sont pas très friands de dire on va importer de la machinerie de l'autre bout du monde même chose en Inde aussi il y a de petites machineries pour de petites mécanisations pour ceux qui veulent travailler à la main ou qui veulent travailler à petite échelle il y en a il y en a il y en a il y en a en Inde aussi mais je dirais qu'il y en a plus il y en a plus encore en Chine donc si vous voulez fouiller le problème de l'accès à la Chine ceux qui veulent commercialiser à l'étranger vont ceux qui veulent commercialiser à l'étranger vont vont souvent comme utiliser l'anglais comme moyen de communication mais ceux qui ceux qui ceux qui travaillent sur le marché chinois ils écrivent tout en chinois la publicité est tout en chinois et moi j'ai utilisé le chinois 5000 heures je suis rendu au niveau je suis capable de me débrouiller avec un chauffeur de taxi mais je ne le parle pas c'est difficile le chinois j'ai jamais rien fait d'aussi dur dans ma vie il y a beaucoup beaucoup d'équipements commencer à importer ça en quelque part il faut comme le soutien il faut être capable d'avoir des pièces c'est pas évident ça mais quelqu'un qui voudrait quelqu'un qui voudrait développer un marché pour ces équipements là ici il y aura sûrement des choses à faire j'ai déjà vu un motoculteur BCS en Chine même s'il y a probablement au moins 100 marques de motoculteurs là-bas sinon plus c'est ça il y a quelqu'un qui dit Benoît Saint-Aubin sur l'Alibaba on voit plein de machineries si vous allez sur l'Alibaba qui est un gros un gros site de commercialisation il y en a plein plein de machineries si vous faites de la recherche de la machinerie en Chine il y en a il y en a il y en a c'est beaucoup beaucoup autre question salut Denis c'est Nicolas Audette salut excuse-moi j'ai manqué des petits bouts de la conférence je ne sais pas si ça a été abordé mais est-ce que tu est-ce que tu prévois faire d'autres voyages d'études ah j'ai laissé ça à Giselin mais depuis Giselin est parti du cégep je pense que c'est c'est comme un peu déconnecté de ça on avait une collègue ici au CETAB qui en a organisé deux ou trois Muriel Bournival mais elle vient de se trouver une bonne job au MAPAC au CETAB c'est des contrats annuels elle vient de démissionner du CETAB pour aller au MAPAC je ne pense pas qu'elle va organiser d'autres voyages d'études le dernier qu'on a fait c'était avec elle en Bavière en Autriche et en Italie moi je commence à être trop vieux pour ça le problème c'est comme c'est très dur tu n'as pas de contrôle sur ton alimentation tu n'as pas de contrôle sur tes heures je commence à trouver ça trop dur j'ai comme abandonné le dernier c'était en 2015 je vais organiser des voyages pour moi Muriel Bonival s'il y en a qui veulent la contacter puis demander si en travaillant au MAPAC elle se fait organiser des voyages d'après moi elle a tellement la piqûre qu'elle serait ouverte à ça elle s'en va au MAPAC dans la région Basse-Larentine elle a bien aimé ça elle est venue à envoyer l'étude avec nous autres une couple de fois puis après la piqûre puis elle en a organisé deux ou trois fait que donc autre question Denis c'est Monique ici tu m'entends oui Denis je voulais juste te remercier de nous avoir fait voyager un petit peu cet après-midi ben ça fait plaisir c'est super intéressant évidemment j'ai plein de questions par rapport à la certification mais on n'étirera pas la chose cet après-midi là-dessus c'est un peu trop personnel merci beaucoup c'est sûr que la certification il y a eu des problèmes mais ils ont très 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 resserré l'encadrement c'est ce que j'ai pu comprendre dans ta remarque tantôt oui ils ont très resserré la vis puis il y a beaucoup moins de fraude qu'il y avait à l'époque c'est beaucoup plus difficile mais la Chine la Chine c'est un peu le Far West c'est comme quand personne regarde tu fais bien ce que tu veux c'est comme les Chinois ils sont très surveillés c'est de plus en plus on pense qu'ils ont beaucoup libéralisé avec à partir de 1980 mais là le gouvernement actuel est de plus en plus totalitaire avec lecture faciale des systèmes de contrôle sophistiqués tu envoies un message internet avec un mot qu'ils n'aiment pas tu vas te faire bloquer c'est très 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 surveillé par contre dès qu'il n'y a personne qui regarde le monde ils font ce qu'ils veulent c'est un petit peu je dirais que c'est comme ici dans le domaine de l'agriculture biologique la très très grosse majorité des gens sont de très bonne volonté c'est sûr qu'il peut y avoir du monde qui ne sont pas de bonne volonté mais la majorité des gens que j'ai connus qui étaient engagés dans ça c'est un engagement puis il y avait des valeurs je dirais les valeurs étaient à la bonne place autre question oui oui Denis oui ici Joanie oui dans le fond moi je sais qu'en Chine et dans ces pays-là c'est pas mal pollué donc je me demandais si l'état de l'air et de la pollution avait un impact sur l'agriculture en tant que telle c'est sûr que l'agriculture bio c'est un milieu qui est pollué c'est un milieu où il y a beaucoup de charbon fait que l'air c'est surtout dans les grandes villes qu'on voit ça mais moi j'ai vu le long du Yangtze des endroits où il y avait de l'eau dans des cours d'eau puis dans des il y avait de l'eau dans des espaces naturels il était noir l'eau donc en général en bio il faut qu'ils fassent bien attention à leur source d'eau on a visité une ferme qui se levantait nous autres on est dans le haut du bassin versant on a un beau lac bien bien propre qui est notre source d'eau fait que ceux qui ont un accès qui ont un accès à une eau de très très belle qualité tant mieux pour eux autres mais c'est sûr que quand tu descends dans le bassin versant il y a de la pollution qui rentre donc ils sont obligés de faire très attention à la source d'eau utilisée pour l'irrigation évidemment l'eau dans les villes l'eau au robinet est potable l'eau qui est purifiée relativement est potable fait que donc dans la banlieue de Beijing ils utilisent essentiellement l'eau de la casuc fait que c'est de l'eau que tu es capable de boire sans que ça t'envoie à l'hôpital autre question est-ce que l'État supporte l'agriculture biologique c'est Luc Potvin les entreprises très souvent elles ne sont pas propriétaires des terrains fait qu'ils ont accès au terrain avec négociation avec les autorités locales j'ai vu des gens moi que je suis allé visiter puis la fois d'après deux ans après je suis allé visiter ils étaient à la même place ils avaient changé de place mais en général quand quelqu'un s'installe il essaye de lui faciliter la vie qu'il soit capable de rester au même endroit mais les gens n'ont pas tendance à investir énormément sur le fond de terre justement parce qu'ils n'ont pas nécessairement de garantie qui va être encore là dix ans plus tard mais l'État finance de la recherche comme je vous ai présenté Dr. Chi qui fait de la recherche en bio Dr. Mong que je vous ai présenté au début ce sont des chercheurs qui sont dans des universités qui ne font pas nécessairement juste la recherche en bio mais l'Université agricole de Chine à Beijing fait de la recherche en agriculture biologique puis avec des fonds publics évidemment c'est une université même chose les gens de OFRC fait qu'il y a de la recherche il y a du soutien est-ce qu'il y a du soutien individuel des agriculteurs les entreprises en général sont quand même capables d'avoir des programmes de support ce ne sont pas des choses que j'ai explorées en détail mais il y a quand même un certain support de l'État il y a une volonté de rendre la Chine plus écologique fait que donc ça donc tu sais les énergies alternatives c'est très présent donc il y a une volonté d'État de rendre la Chine plus écologique fait que en général bien il y a en général il y a comme des fonds à ce moment-là pour faire de la recherche et du développement là l'aide directe aux agriculteurs je ne sais pas jusqu'où ça peut aller c'est pas quelque chose que j'ai exploré en détail Merci Denis Bonjour Denis Denis Boudreau à la famille j'ai le cas de le dire on a vu plusieurs tunnels que tu nous disais que c'était non-chauffé on a vu une serre où est-ce qu'il y avait de la pomme de terre qui semblait aussi non-chauffée mais dans les serres chauffées même des jumelées etc il n'y avait rien de ce que tu as vu dans tes visites je n'ai pratiquement pas vu de serres chauffées ok et disons que j'ai vu des serres en hiver dans la région du Yangtze qui est au centre du pays Shanghai tu te lèves le matin il fait moins 2 moins 3 Kunming dans le sud tu es en altitude il appelle ça le printemps éternel mais tu te lèves le matin il fait plus 2 plus 3 puis d'un jour ça monte à 8 ou 10 mais avec les serres mais bien souvent ce qu'ils vont faire ils vont mettre des plantes adaptées au climat de la saison donc des plantes de climat frais en hiver s'il fait moins 2 moins 3 dehors ça ne gèle pas dans ta serre ta serre a accumulé une certaine quantité de chaleur des fois le climat peut être assez nébuleux c'est pas toujours très ensoleillé ça dépend ça dépend ça dépend à eau puis ça dépend à quand mais bon dans le nord ils isolent la nuit avec les fameux tapis comme je vous ai montré mais bon les tomates ils vont planter ça au mois de février quand le printemps pour dire Beijing le printemps c'est plutôt au mois d'avril mais en tunnel ils vont planter des tomates peut être à la fin février début mars puis bien souvent ce qui arrive quand la mousson c'est des tomates de champ quand la mousson arrive au mois de juillet-août ils arrachent les tomates puis après la mousson ils en plantent d'autres pour la saison d'automne parce qu'ils sont dans le champ d'avril à novembre à peu près mais moi j'ai pas vu j'ai pas vu de serres chauffées c'est quelque chose qui est juste pas dans leur culture je sais pas si c'est une politique nationale on chauffe pas les serres la demande en énergie pour 1.4 milliard de personnes est quand même importante il y a beaucoup d'autos maintenant et puis ils mangent beaucoup avec des centrales au charbon donc donc non il chauffe moi j'ai pas vu de serres chauffées merci Denis très intéressant il y a deux personnes qui étaient à la conférence Maryse Labland de l'IRDA puis Gilbert Hall d'un agriculteur biologique le père de Caroline qui étaient au voyage bon ben on va clore on va clore là-dessus messieurs dames on va clore là-dessus et on va clore là-dessus à la conférence de la conférence